... Bonjour à toutes et à tous, rebonjour à celles et ceux qui étaient déjà là ce matin. Je suis ravie d'être avec vous. J'ai pour habitude d'harmoniser l'énergie du groupe parce qu'on est tous comme ça en train de papoter, aller à droite, à gauche, donc on n'est pas très posé. Je vous propose qu'on prenne trois grandes inspirations ensemble pour se poser. Alors c'est très simple. On va décroiser tous les pieds, les jambes, tout. On va se taire. Faire le silence. Fermez les yeux. Et quand vous êtes prêts, on va prendre trois grandes inspirations. Ok. Quand vous êtes prêts à votre rythme, vous pouvez rouvrir les yeux. Rebonjour, cette fois dans une autre énergie. Comme je vous le disais, je suis absolument ravie d'être avec vous pour cette session très belle avec des intervenants sublimes qui ont des choses magnifiques à nous partager. Alors cette session, c'est sur le pouvoir des mots. Vous l'avez peut-être remarqué, lorsque les actes ne suffisent pas, l'art des mots, sous toutes ses formes, devient une source infinie d'espoir, d'engagement, de fédération. Parfois poétique, tantôt militant, tantôt inconscient, les mots sont un pouvoir et leur utilisation, un moyen d'affronter les défis de ce monde. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont nombreux. Alors pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en tout premier lieu Virginie Delalande, la première invitée, donc, qui est une grande oratrice. Elle utilise mieux que quiconque les mots comme une force motrice. Virginie, c'est un véritable symbole de la force du handicap et de la diversité en France. Elle est autrice, conférencière et intervieweuse. Mesdames et messieurs, merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Virginie Delalande. Bonjour Virginie, merci infiniment d'être là. Je suis ravie de t'interviewer. Ma première question, c'est, est-ce que tu veux bien nous parler à la fois de ton parcours, de ta vie, de ton cheminement, mais aussi de l'impact des mots, de la présence des mots, je crois même que c'est le fil rouge dans ta vie, les mots, tout ça. Voilà, est-ce que tu veux bien nous partager ça ? Bien sûr, avec plaisir. Je vous raterai d'abord. Est-ce que vous imaginez un jour, un médecin vous dire, vous ne parlerez jamais ? Ce jour-là, vous avez neuf mois. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et pourtant, aujourd'hui, je vous parle. Alors, qu'est-il passé entre neuf mois et aujourd'hui, j'ai 42 ans, pour ceux qui essayent de calculer avec mon PPM ? Donc, on m'a dit que je ne parlerai jamais. Et pourquoi ? Parce que j'ai une solidité profonde de naissance. Comment, à votre avis, apprends-toi à parler quand on n'entend pas ? C'est une question à laquelle j'adore répondre, parce que c'est une question qui n'est pas très évidente. La réponse est que j'avais vu que tous les bébés, mêlent sur le babillage. L'enconvénient, c'est que quand on est sûr, on ne voit pas l'intérêt du babillage, donc progressivement, on le perd. Et j'ai eu la chance de bénéficier d'une technologie révolutionnaire pour l'époque, dans les années 80, c'était d'essayer de me faire conserver mon babillage. Et à partir de là, de ces promenations naturelles pour tous les enfants, on a essayé de reconstruire tous les autres seaux un par un. Donc, on a commencé par le M, le P de papa, et après, on a essayé de rajouter les voyelles, le A, le I, le O, qui n'est toujours pas parfait, vous remarquez. Et donc, avec ça, j'ai commencé en fait mon expérience avec le M. Il faut savoir que j'ai commencé à avoir des phrases à six ans. Et j'ai commencé à lire à quatre ans. Donc, en fait, je suis l'air avant de parler. Donc, finalement, mon expérience en fait avec le M, a commencé par l'écrit. Et l'écrit, finalement, a été un élément fondateur dans ma vie. Parce que c'est grâce à l'écrit que j'ai découvert la vie. Imaginez, pour me situer un petit peu, comme au premier coup de fil, sans personne pour me traduire, en totale autonomie. Il y avait 36 ans. J'en ai 42 aujourd'hui. Vous imaginez ? Donc, la question était comment on commence une conversation téléphonique ? Et bien, j'ai trouvé la réponse dans les livres. Et finalement, ma vie a été comme ça, où j'ai tout appris, le monde intérieur des gens, qui ressemblait tellement au mien, alors qu'en apparence, tout le monde avait l'air d'aller super bien. Je me suis aperçu que les gens se posaient des questions. Je me suis aperçu que les gens avaient des sentiments ou positifs ou négatifs et qu'ils devaient jongler avec ça. Mais comment on fait pour jongler avec ça ? Je n'ai pas eu la réponse pendant des années, jusqu'au point de faire une dépression. J'ai atterri à la psy. Et justement, quand on parle du pouvoir des mots, les mots qui consolent versus les mots qui tirent vers le bas, les mots qui nous blessent, qui nous renvoient à notre différence, à notre handicap. J'imagine que ces mots-là, vous les avez tous entendus. Une couleur de feu, une taille, une différence, une différence culturelle, une différence de passé. Vous les avez tous entendus, ces mots-là. Eh bien, on a aussi les mots qui consolent, c'est-à-dire les mots des personnes que vous rencontrez dans votre vie, des personnes qui font des parts dans la tempête, qui veulent juste vous dire la phrase qui va tout changer dans votre vie. Et un jour, j'ai rencontré cette personne-là, qui était un avocat quand j'avais 20 ans, qui m'a dit, Virginie, tu ne l'as pas encore compris, mais toi, handicap, et ta force. Pour vous dire que la première réaction a été, mais quelle foire ! Je ne comprends rien à ma vie. Et en réalité, il avait un temps d'avocat. Forcément, il était un petit peu plus âgé que moi. Et surtout, en fait, ce qui a été magique avec cette phrase, c'est qu'elle est revenue dans ma tête, régulièrement, comme un refrain. Et un jour, il y a des années plus tard, j'ai compris. J'ai compris, en fait, le pouvoir des meux, mais aussi le pouvoir de la différence. En quoi la différence, aujourd'hui, offre, est une chance, un cadeau. Et je vais partager avec vous sur Cadeau. quand on est différent, on a tendance à croire que les choses sont plus compliquées, et c'est vrai. Mais on a tendance aussi à voir le verre à moitié vide. À partir du moment où on commence à essayer de boire le verre à moitié plat, les choses changent. Et c'est là où la magie de la différence commence. Et c'est là où on découvre la puissance des meux. Ensuite, dans ma vie professionnelle, j'ai découvert avec toi, d'ailleurs, que la parole, les meux, était devenue le plus conducteur de ma vie. Je suis devenue avocate alors que tout le monde me disait que c'était impossible. Avocate, nous mettions la parole. Pour une personne sourde, c'est un peu clôté, on est d'accord. Ensuite, après 10 ans de droit, j'ai fait du marketing. Mais pour moi, le marketing, c'était la couleur, c'était le fun. Mais je n'avais pas pensé au slogan, qu'on veut faire passer comme message sur un produit ou sur une Mac. Donc, les mots encore. Aujourd'hui, je suis conférencière. Conférencière, c'est quoi ? C'est faire passer des messages. Des messages qui impactent. Et moi, mon rêve, ma mission, est de faire en sorte que plus de personnes en France ne souffrent d'être différent. nous valent bien plus que ça. Nous avons tellement de richesse en nous, chacun et chacune. Et puis, je suis aussi animatrice d'une émission de télévision. Si on m'avait dit, enfin, que je ferais tout ça, que ma vie serait guidée par les mots, mais jamais je n'y aurais cru. alors que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est n'oublier jamais la puissance des mots. Mais au-delà de la puissance des mots, ça veut dire mettre cette puissance à votre service, que vous soyez des hommes ou des femmes. Mais j'ai quand même envie de parler un petit peu plus à vous, mesdames, vous, mes amis, vous, les femmes. Nous sommes trop peu aujourd'hui dans tous ces métiers de parole. Nous sommes trop peu nombreuses à faire savoir ce qu'on ne sait pas. Nous sommes trop peu nombreuses à partager notre vision du monde. Donc, s'il vous plaît, maintenant que vous l'avez compris, faites-vous entendre. Utilisez la force de la parole des mots. Et là, vous me rendrez la plus heureuse du monde. Applaudissements Comment tu as été chercher cette force ? Parce que tu parlais des femmes, on est nombreuses, je ne crois pas me tromper, à avoir un truc qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Oui, je suis heureux qu'on est bien aussi. Et comment, en fait, on dépassa ça, en fait ? Comment toi, tu as été chercher cette force en toi qui t'a fait oser raconter ton histoire, te saisir de ton propre pouvoir ? Alors, disons qu'au début, ça a été un peu malgré moi. Vous savez, quand il y avait un entourage un peu sympa, je vous dis, mais vas-y ! Et toi, tu dis, non, 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 non ! Voilà, c'est un peu ça, mon histoire. Donc, ça a commencé avec un documentaire sur Arte à la télévision en 2018 où on m'a dit, voilà, on cherche quatre personnalités sourdes pour montrer un petit peu la diversité de la sourdité. Donc, je leur dis, pas de problème, je n'ai personne pour vous. Donc, je présente mes amis, mes connaissances. Et à la fin, la personne me dit, maintenant, finalement, c'est toi qui va choisir. Et je leur ai répondu, mais hors de question, hors de question, surtout pas moi. Et le soir, rentre chez moi, mon mari et mes enfants me disent, non, mais Virginie, comment as-tu pu refuser tous les rappels ? Et je lui dis, oui. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, quand j'ai participé au Grand Oral à la télévision en 2019, je suis arrivée au final d'un concours de la cause et mon intervention a été publiée sur les réseaux sociaux et a été vue plus de 26 millions de fois. Donc, j'imaginais le truc. Et bien, ça, c'est quand même que pour participer à ce concours de la cause, la scène de télévision est venue me chercher. Je crois que je suis la seule qui soit venue me chercher. J'ai dit non, deux fois. et j'ai fini par dire oui, mais j'ai quand même tout fait pour me saboter. C'est-à-dire qu'il y avait quand même quatre signes à passer et j'ai tout fait pour le louper. En disant, bon, il faut faire une vidéo. Pas de problème, je fais la vidéo à 18h30 quand j'ai commencé à faire nuit dans ma voiture avec la lumière de la voiture. C'est tout comme ça. Donc, en fait, il y avait un syndrome de la posture épouvantable. Sauf qu'à force, en fait, de faire les choses malgré moi au départ et de m'apercevoir des retours positifs des gens qui me disaient « Ah, tu nous aides. Quelque part, tu rends les choses possibles juste pour que tu aies un modèle de référence, juste pour que en fait, tu partages avec nous comment tu fais ? » Je me suis dit « Ok, très bien. Je vais accepter les compliments. C'est déjà un énorme progrès. Mais surtout, qu'est-ce que je peux faire finalement de cette notoriété qui me tombe un peu dessus et qui me fait un peu peur ? » Je travaillais ça au quotidien et beaucoup m'ont dit une phrase. Ils m'ont dit « Ecoute, Virginie, comment tu peux faire pour mettre cette notoriété au service d'une cause qui est importante pour toi ? » Et là, en fait, ça a débloqué tous les verrous. Donc, je vous invite en fait à vous interroger sur cette cause qui est importante pour vous, pour laquelle vous êtes prêts ou prêts à sortir votre épée. Et là, vous aurez beaucoup mal au syndrome de la potter. Est-ce qu'il y a d'autres phrases qui te viennent ? Tu parlais des phrases qui tirent vers le haut, qui font du bien et les phrases qui tirent vers le bas, que ce soit d'ailleurs nos phrases à nous ou les phrases des autres. Est-ce qu'il y a d'autres phrases qui t'ont permis d'avancer dans la vie ? Ou à l'inverse, des phrases que tu aurais prononcées à d'autres ? Tu parlais de mettre ta notoriété, ton pouvoir au service des autres. Comment tu... Empower, c'est la mode, mais comment est-ce que tu accompagnes d'autres personnes à se saisir de leur pouvoir ? Vous êtes partie pour une conférence. Alors, la plus courte dure d'huit minutes. Ce que je partage, c'est que vous n'êtes pas sur qui vous arrive. Vous êtes sur ce que vous choisissez d'être. Parce qu'en fait, en réalité, on part tous avec des cartes. Certains ont un jeu a priori plus favorable au départ, d'autres ont un jeu de cartes un peu puré. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait un jeu de cartes au départ qui va définir qui vous allez devenir. Et souvent, c'est une question de mindset. Pendant très longtemps, j'étais bloquée avec mon handicap. Je me disais « Ah là là, je ne peux pas téléphoner, je ne comprends rien aux réunions, dès qu'ils commencent à faire un peu de nuit, je ne comprends rien. Mais qui va vouloir m'embaucher ? Qui va vouloir se marier avec moi ? Qui va vouloir m'avoir comme amie ? » Donc forcément, quand on commence la vie comme ça, c'est un peu compliqué. Et je me suis aperçue qu'en réalité, j'arrivais très bien à avoir des amis. Il y avait même des relations amoureuses qui duraient une soirée. D'accord ? Mais enfin, c'est déjà pas mal au début. Après, on travaille un peu sur le sujet et j'attelarie deux ans, dix-huit ans. Mais bon, voilà. En fait, c'est expérimenter, mais arrêter de vous mettre des barrières que les autres ne vous mettent pas. Et puis surtout, n'acceptez pas les barrières des autres quand vous, vous ne vous en mettez pas. Un exemple, on m'a dit « Je ne comprends pas comment une personne comme vous peut exercer la profession d'avocat. » Alors, ça faisait sept ans que je faisais des études de droit. Et c'était pour trouver un stage pour valider mon diplôme. J'imaginais le coup de feu de la figure que je me suis prise. Il y a peu de temps avant d'avaler ma salive et de me dire comment je réagis à ça. Mon côté rebelle, évidemment, j'avais envie de lui mettre un coup de feu à de la figure. Mon côté civilisé, j'ai dit « Bon, tu cherches un stage, n'oublie pas, il ne veut pas te faire griller sur la planche professionnelle. Donc, contrôle, contrôle. » Et j'ai quand même sorti un truc contre les deux en disant mais en fait, si vous me dites ça, c'est que vous n'avez rien compris à la profession d'avocat. Justement, je suis là pour défendre les personnes victimes de personnes comme vous. Des personnes qui ne sont pas capables de se défendre. Au revoir. Il a réagi comment ? Il a réagi comment ? Alors, il m'a dit « Merci, mademoiselle. » Il m'a accompagnée à la porte. J'ai craqué légèrement quand même. Je crois que je voulais craquer la porte. Et bizarrement, un jour après, j'ai reçu un courrier à la maison parce qu'à l'époque, on recevait encore du courrier. Une grosse enveloppe bien épaisse avec un logo argenté, doré, bien épais avec une proposition de taille payée 3 000 euros par mois. De son cabinet à lui ? Oui. Mais j'ai refusé parce que je ne travaille pas avec des gens qui me manquent de respect. Il n'y a pas d'égout. Il nous reste peu de temps et on a encore... On pourrait rester trois heures encore ensemble, minimum. Quelle place pourraient prendre les mots dans le futur ? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore essayées ? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, la chanson, le slam ou d'autres formes où tu sens que tu aurais envie d'y aller ? C'est une bonne question. Alors, on pense qu'on n'a pas encore essayé. L'accessibilité. C'est-à-dire qu'on pose les mots de manière rationnelle ou conventionnelle. Mais en fait, il y a mille manières d'explorer les mots. Au travers de l'art, au travers de l'écriture, au travers de l'oral. Et on n'a jamais véritablement mixé les choses. Donc, je pense que si on faisait le mix de tout ça en même temps, l'accessibilité, les messages, les émotions, on arriverait vraiment à avoir quelque chose de très couplé et de profondément humain finalement. Accessible à tous. J'ai une question qui me vient par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais donc qu'on ne choisit pas ce qui nous arrive dans la vie, mais on choisit comment on réagit je suis d'accord et en même temps j'observe autour de moi et même en moi que quand on ne va pas très bien, il y a des moments où c'est difficile de faire ce choix d'aller vers l'expansion, l'autre, le positif. est-ce que tu as des conseils pour les gens qui sont à un moment difficile dans leur existence et qui auraient envie d'avancer mais qui à un moment donné n'y arrivent pas ? Alors, un conseil un peu facile à dire mais difficile à appliquer, c'est demander de l'aide. Demander de l'aide, pourquoi ? c'est une vraie loucure que la vie m'a apprise c'est évidemment que vous pensez bien qu'avec un handicap on est facilement dépendant des autres. Et quand on est comme moi avec beaucoup d'égout, beaucoup, beaucoup d'égout, on a du mal à demander de l'aide. Et pendant très longtemps, j'étais dans cette ambivalence à me dire j'ai besoin d'aide mais je n'ai pas envie d'en demander, etc. C'est compliqué. À partir du moment où on voit le côté positif de demander de l'aide, on s'aperçoit au fait qu'on gagne du temps, qu'on gagne de l'énergie, qu'on gagne de l'argent parfois. Donc, quand on est dans des moments difficiles, justement, l'objectif de la vie c'est quand même de ne pas vivre au quotidien des moments difficiles. L'objectif est en fait que ces moments nous servent de trop plein pour rebondir. Mais parfois, on n'a pas les moyens, la connaissance, la compétence. Et bien, approchons-nous des personnes qui peuvent nous faire gagner du temps. Et je vous dis ça avec eux, j'ai vécu. J'ai fait une dépression, j'ai programmé mon suicide, j'ai été sauvée, on va dire, de l'hôtesse. J'ai intérimé à la thérapie alors que je ne voulais pas y aller. Mais c'est partie déjà, des années de thérapie malgré moi, à forcer parce qu'il y avait un handicap et que c'est normal que quand t'as un handicap, tu vas mal. Voilà. Donc, je n'en voulais plus. Et là, je suis tombée, je n'y parlais. Et après, dans ma vie professionnelle, passée et actuelle, chaque fois que j'ai besoin, je prends un coach. Et là, je gagne, en fait, du temps, des années par soi-même. et aujourd'hui, il me dit, mais c'est une force. Donc, en fait, on avance et on avance vite. Donc, on exprime le meilleur de soi-même, la meilleure version de nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est important de demander de l'aide et n'ayez pas de problème avec ça. Merci Virginie. Est-ce que... C'est un plaisir. Merci. Est-ce que tu as, sans mauvais jeu de mots, justement, un dernier mot, des derniers mots pour la fin à partager à l'audience ? Alors, écoute, M. Ce que tu veux. Love. Merci. Merci beaucoup Virginie. Merci infiniment. Oui, merci Virginie. OK. Bon, la séance de frissons. Alors, on va maintenant continuer la séance de frissons. Juste plus avec Virginie, mais avec Caroline Sénéclose et Jackie Hido. Merci de leur faire un tonnerre d'applaudissements. Installez-vous. Alors, Caroline Sénéclose, on se tutoie, c'est OK ? Bien sûr. Si tu as un tutoiement très naturellement, moi je préfère, si c'est d'accord. Tu es fondatrice du projet Moteur, on va bien évidemment en parler en long, en large, en travers, il y a beaucoup de choses à dire. Jackie Hido, tu es acteur, réalisateur, slammer, scénariste, je suis sûre que j'oublie plein de choses et on a décidé de dire que tu étais, enfin, Arianna, qui va nous rejoindre après, qui est une des participantes, a dit que tu étais mentor poétique du projet Moteur, évidemment, on va y revenir aussi. Ma question, la première est très, très simple, qu'est-ce que c'est le projet Moteur ? Le projet Moteur, c'est un projet qui est sorti de mon cœur et qui est très simple, à vrai dire, et universel. C'est demander à tous les jeunes de France, entre 14 et 22 ans, de réfléchir aux personnes qui les inspirent, de réfléchir aux personnes qu'ils ont dans leur vie, à qui ils ont envie de dire merci. Avoir cette action de gratitude et célébrer cette action de gratitude par un petit film d'une minute trente avec leur smartphone. Voilà, c'est parti de là et c'est devenu un concours national soutenu par l'éducation nationale et qui, évidemment, a deux vertus. La première, c'est de donner la parole aux jeunes. Je crois que c'est aujourd'hui une question de survie de notre société que de donner cette parole à toute la jeunesse, dans toute sa pluralité, dans toute sa diversité. Et puis, c'est aussi accompagner les jeunes sur les chemins de la confiance puisqu'on sait qu'en donnant la parole et en osant la prendre, eh bien, on gagne en confiance. Voilà, c'est un projet de mixité sociale, territoriale pour la jeunesse et l'égalité des chances. Tu l'as peut-être dit, mais ça existe depuis combien de temps ? Ça a été fondé, je l'ai fondé il y a huit ans, j'ai déposé les statuts de cette association il y a huit ans et là, nous venons de célébrer la septième saison qui était présidée par Oxmo Puccino, un magnifique président du jury qui a l'art des mots aussi et de la parole. Alors, donc, tu as parlé du principal parcours, mais je crois qu'il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous parler de l'accompagnement dans sa globalité de ces jeunes ? Oui, en effet, la porte d'entrée et peut-être la partie visible de l'iceberg, c'est ce concours national de vidéos qui célèbre la personne inspirante, mais c'est aussi ensuite des campus de la confiance parce que je l'ai dit, la question de la confiance en soi est une vraie question d'inégalité des chances et dans ces campus de la confiance, on travaille la parole à travers différents ateliers qui sont l'éloquence avec Bertrand Perrier, on travaille le théâtre avec une de nos très belles anges gardiens qui est Muriel Mayette-Holtz au Théâtre National de Nice et puis, comme fil conducteur de ces campus, on travaille le slam avec notre amie Jackie Hido, avec notre ange gardien aux six grandes ailes et au cœur immense qui ouvre véritablement le cœur des jeunes et va très profondément à travers des ateliers de slam, chercher les fêlures, mais Jackie en parlera bien mieux que moi, mais cette idée effectivement des campus de la confiance c'est de travailler à l'intérieur de soi la parole et finalement de se célébrer soi-même. Ça dure cinq, six jours et voilà, et puis surtout ça unit ces jeunes de 14 à 22 ans de façon exceptionnelle parce qu'en réalité comme ils ont célébré ensemble individuellement quelqu'un qui les inspire, se retrouver ensemble est très naturel et crée pour eux des liens magiques. Ils sont véritablement depuis sept ans une famille moteur. Arianna en témoignera peut-être si elle le veut bien tout à l'heure. Jackie, alors j'ai plein de questions. La première est qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le projet moteur et comment du coup tu accompagnes ces jeunes ? Bonjour à tous. L'énergie de Caroline quand je l'ai rencontrée m'a donné tout de suite envie de l'accompagner dans ce beau projet. On s'est rencontrés en 2019. Je n'avais jamais entendu parler du projet moteur et quand elle me l'a expliqué j'y ai vu une opportunité pour moi d'avoir une quête de sens, de témoigner de mon parcours auprès de ces jeunes, de pouvoir aussi leur rendre un peu de ce que j'avais moi exploré à travers mes différentes pérégrinations et mes vélités artistiques. Les murs que j'ai pris, les combats que j'ai menés pour essayer de sortir de moi-même et être un peu plus tourné vers le monde, tourné vers autrui et curieux. J'avais très envie de liens et c'était une belle opportunité de pouvoir partager ça avec ces jeunes au stade où j'en suis de mon parcours. et donc elle m'en a parlé et j'ai pensé à un atelier qui serait un mélange de plein de disciplines différentes mais vraiment un prétexte pour que ces jeunes qui ont rendu hommage à la personne qui les inspire le plus puissent aussi tourner vers le miroir, vers eux-mêmes et se dire je t'aime et merci à eux-mêmes. Ce qui n'est pas une chose aisée mais comme on a pu l'entendre avec l'intervenante précédente, quelque chose qui vraiment libère. C'est comme ça que j'ai rejoint Caroline dans ce beau projet. J'ai plein de questions. Alors il faut que je canalise mon cerveau qui va dans tous les sens. Je sais que l'ADN en fait, même au cœur, l'ADN c'est mal dit, mais le cœur du projet c'est la gratitude. Est-ce que tu peux nous en parler, Caroline ? Oui, merci de poser cette question parce que c'est vrai qu'il est au cœur du projet et que le rêve dans l'accomplissement de ce projet pour les jeunes et que tous les jeunes de France puissent se dire c'est tellement important de dire merci. Quand on dit merci, on recrée du lien. On recrée du lien intergénérationnel souvent parce qu'on va vers un professeur, vers un grand-père, une mère ou un voisin. Et ce lien intergénérationnel et ce lien humain est clé pour grandir et se construire. Donc cette question de la gratitude qui est au cœur du moteur est vraiment une question universelle. On sait, et Boris Cyrulnik qui fait partie de notre comité scientifique, l'AVERT. Je peux rappeler qui c'est ? Oui, Boris Cyrulnik, immense psychiatre et le père à la fois de cette notion de la réparation de soi à travers ses échecs, cette question de la résilience dont il a tellement bien, sur laquelle il a écrit de nombreux ouvrages. La résilience pour ces jeunes, elle peut venir et elle vient souvent par cette action de gratitude. À partir du moment où on dit merci, on se met dans une position extrêmement noble soi-même et on gagne beaucoup en contrepartie dans l'échange qu'on va avoir avec cette personne. Donc c'est vrai que cette gratitude elle est au centre de moteur et se dire que demain tous les jeunes qu'ils fassent ou non une vidéo qu'ils offrent ce cadeau magnifique d'une vidéo qui pourrait être une poésie, un slam, un dessin mais qui prend forme en tout cas aujourd'hui chez moteur comme vidéo à la personne qui les inspire. C'est une action magnifique pour rapprocher les êtres et pour nous société française pour voir à quel point on a une jeunesse qui a cette capacité justement de remercier et de fédérer à travers cette action de gratitude. J'ai l'impression que de nombreux adultes partent du principe que c'est aux adultes les adultes ont à apprendre aux jeunes. Moi j'ai l'impression quand on préparait cette interview au téléphone et puis pour connaître pas mal d'autres assos qui travaillent avec des jeunes qu'en fait c'est les jeunes qui apportent autant si ce n'est plus aux adultes. Qu'est-ce que ces jeunes ils vous apportent ? Moi je suis évidemment extrêmement reconnaissante je sors de cette magnifique période où nous emmenons les 25 lauréats au Festival de Cannes ils sont célébrés à la fois par des portraits à la gare ils sont célébrés par Thierry Frémaux qui leur remet des prix et je les regarde et je me dis ces jeunes m'inspirent ils me donnent ma foi pour me lever le matin et porter haut ce projet et évidemment sans l'inspiration que je tire de ces jeunes sans l'énergie que je tire d'eux ils sont mon moteur et bien évidemment le projet est une réflexion dans le sens de la réflexion du miroir les jeunes on leur demande aujourd'hui de nous dire qui sont les adultes qui les inspirent mais avant tout ce qui nous permet nous de nous lever le matin et de se dire on va porter un combat qui va porter la voix des jeunes c'est évidemment l'inspiration qu'on retire d'eux ils sont mon moteur absolument et ils le sont à nous tous et je pense que pour toi c'est pareil Jackie bien sûr je vois notre intervention en fait auprès de ces jeunes comme celle d'un botaniste on est là pour les guider pour les accompagner pour se faire il faut vraiment les écouter et toutes les réponses nous viennent en fait juste en les observant et en voyant qu'ils sont déjà armés de beaucoup de choses et qu'il y a juste besoin de les aider à avoir confiance en eux à oser tomber les quelques barrières qui ne sont pas encore bien ancrées chez eux du fait de leur jeune âge et les accompagner à oser s'envoler en fait et comment tu fais ça ? alors très bonne question est-ce que je le sais moi-même ? c'est de l'instant non mais tu écoutes ton instinct ou il y a quand même des outils ou c'est les deux ? alors je vais d'abord explorer mon propre parcours et mes propres blocages j'ai été un gamin très timide pathologiquement timide et l'écriture était mon vecteur pour communiquer avec le monde pour créer du lien parce que dans cette timidité pathologique j'avais quand même besoin de créer du lien avec les autres et j'étais vachement emmuré en moi-même donc écrire et m'y aidait beaucoup dans ce monde de littérature d'écriture et j'ai fait du cinéma très jeune j'ai commencé à vouloir réaliser des films en tant que technicien en tant qu'auteur avec la pénibilité de la tâche à l'époque parce que on tournait encore en pellicule donc c'était un sport de riche donc le temps de pouvoir mettre en place quelque chose c'était compliqué entre temps on m'a proposé de jouer pendant que je montais mes films en tant que réalisateur donc j'ai joué la comédie mais même là il faut qu'on nous propose des rôles et tout ça et dans toute cette frustration un jour j'ai poussé la porte d'un petit café culturel à Saint-Denis et j'ai entendu du slam et ça a été une claque de voir tous ces gens des oreilles plein les yeux qui avec un filet de bienveillance t'encourages à oser dire toi-même sans intermédiaire pour t'expliquer comment il faut faire les choses et ça a été une révélation pour moi c'est ce qui m'a aidé en marge de mes vérités artistiques de juste venir créer du lien avec les gens en osant dire les quelques mots qu'on a griffouillés sur une page et donc depuis j'essaye moi-même d'animer des scènes slam et d'amener ce vecteur d'écriture créative à des jeunes ou à d'autres publics d'ailleurs juste des gens qui ont envie de faire cet élan pour se rencontrer eux-mêmes de le faire à partir de cette écriture est-ce que le slam existe vraiment sans vulnérabilité ? c'est l'antre même de la vulnérabilité mais c'est ça qui est beau c'est qu'oser aller se rencontrer dans ce qu'on a de plus vulnérable et oser le dire oser le partager avec la vibration du mot être aligné avec ce qu'on ressent si on a peur si on tremble et bien ça se voit alors pourquoi essayer de faire comme si juste offrir ça au public c'est être utiliser une plateforme qui est une tribune d'expression libre pour être généreux de ses dons et être généreux de soi et l'attention l'écoute et l'humanité qui en ressort est quelque chose qui à mon avis soigne je vois déjà à 34 ans ce que c'est d'oser exprimer sa vulnérabilité au monde c'est un sacré sujet ça donne quoi avec des gamins de 14-18 ans parce qu'on est carrément tétanisé de sa vulnérabilité à cet âge là je pense qu'on s'en fait tout un fromage mais qu'ils sont beaucoup plus armés que ce qu'on pense j'ai juste essayé d'appliquer avec eux ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi moi je la bibliothèque de mes parents tout gamin je la dévorais je trouvais que notre littérature classique était remplie de chefs-d'oeuvre et je voulais les partager et à l'école la manière de nous les faire découvrir était voilà en murante on va dire et en fait j'ai découvert qu'en amenant les gens à écrire quelques mots en partant de leur propre expérience de découvrir la magie qui se dégage d'eux-mêmes à travers les mots qu'ils écrivent et bien on peut ensuite leur filer n'importe quel ouvrage et ils en reconnaissent toute la magie parce qu'ils ont eux-mêmes fait l'effort d'y aller Caroline qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a donné envie de faire appel à Jackie d'aller du côté de la vidéo du cinéma des mots pour libérer d'une certaine manière le pouvoir créateur créatif de ces jeunes c'était quoi ton intuition derrière mon intuition c'est qu'on se construit tous grâce aux autres on a vu à quel point cette période du Covid qui nous a emmuré dans nos solitudes et certaines plus que d'autres nous ont fait souffrir et à quel point l'autre est indispensable donc célébrer l'autre et célébrer celui qui est à côté de nous et qui peut être une personne fragile tu parlais de fragilité et c'est très important parce qu'effectivement célébrer je regarde cette chaise vide en disant qu'effectivement il faut célébrer une grand-mère qui a la maladie d'Alzheimer qui n'est pas forcément belle à voir ou à entendre mais qui pour autant représente une femme avec toute la force de son coeur et de l'amour qu'elle a eu pour sa petite fille donc je pensais qu'en exposant cette vulnérabilité là celle de l'autre celle de ceux qu'on aime et bien évidemment on grandit à la fois en connaissance de soi et puis en ouverture de l'autre donc c'était c'était un petit peu cette petite flamme comme ça qui était en moi de me dire et si on proposait ça à tous les jeunes de France mais pour le proposer et pour rendre cette action qui est quand même sacrément difficile dans un monde où à l'adolescence on se selfie on se met en scène on se regarde on essaye de travestir finalement qui on est pour ressembler à quelque chose de beaucoup plus artificiel que la vérité qui est en soi leur proposer un exercice qui est d'exposer leur vulnérabilité et leur vérité je me suis dit on risque d'avoir dix films et puis finalement en prenant des figures emblématiques qui sont devenues de vrais anges gardiens du projet Abdel Malik en premier président du jury puis Mathieu Kassovite puis Grand Corps Malade Agnès Jaoui Maïmouna Dukouré enfin voilà ces figures qui permettaient de dire aux jeunes vas-y on croit en toi ça permettait d'aller atteindre ces jeunes et de leur dire on a tous été vulnérables et à un moment donné vous avez les codes avec ce smartphone c'est une vraie question d'égalité des chances parce qu'ils ont tous des codes incroyables pour monter mixer et faire des films ils ne veulent pas être cinéastes mais ils utilisent les codes du cinéma pour nous émouvoir voilà c'était un petit peu long et un peu disparate mais pour dire que l'idée de base elle était de célébrer avec un outil qui est là tu vois sur la table et dans la poche de chacun de nos jeunes aujourd'hui je vous propose tout de suite qu'on accueille Arianna qui est une des participantes au projet moteur merci d'applaudir Arianna salut Arianna est-ce qu'on pourrait applaudir Arianna pour lui donner de la force salut Arianna tu es Arianna Diara lauréate de la saison 5 avec Grand Corps Malade et tu me l'as dit toi-même rêveuse aguerrie alors est-ce que tu veux bien nous parler de ce que t'as apporté le projet moteur bonjour à toutes et à tous donc oui je m'appelle Arianna j'ai 19 ans quand j'ai participé au projet moteur j'avais 16 ans voilà et donc moi j'ai fait mon film sur mes deux meilleurs amis qui m'ont accompagnée avec qui je suis amie depuis toute petite et qui m'ont accompagnée pendant la période du collège où en fait j'ai étudié dans un collège où il y avait énormément d'harcèlement scolaire et ça donc en fait le fait qu'on on était toutes les trois et c'était un peu nous trois face au monde quelque part donc voilà donc j'ai fait ce film pour leur rendre hommage et pour leur dire merci parce que c'est aussi ça qui est fort dans le projet moteur c'est rappeler l'importance de la reconnaissance qui est vraiment quelque chose de primordial donc voilà donc ça après ce que ça m'a apporté ça m'a apporté bah tout en fait parce que tout ce que je fais aujourd'hui c'est parti de là d'une simple vidéo où j'ai osé faire le premier pas j'ai osé montrer au monde mon amour des mots et et donc voilà Caroline nous parlait des liens immuables qui se tissent dans les promos dans voilà avec les camarades quoi est-ce que c'est le cas est-ce que vous voyez encore est-ce que vous êtes copain et qu'est-ce que est-ce que vous encouragez dans vos parcours respectifs oui oui bah carrément on a bah on s'envoie des messages à chaque fois qu'il y en a un de nous qui a un projet un événement ou quoi on s'encourage enfin c'est vraiment c'est en fait au début on est tous des lauréats individuellement mais à la fin on est une vraie famille il y a vraiment la famille moteur et ça c'est vraiment incroyable et même aujourd'hui je vois des gens de ma promo qui ont fait des projets ensemble des gens qui sont dans le cinéma qui ont créé des courts métrages des films ensemble et ça c'est vraiment fabuleux et toi tu fais quoi aujourd'hui ? alors aujourd'hui bon moi je suis un peu une hyperactive donc je fais un peu 300 choses en même temps mais donc aujourd'hui je suis étudiante en communication et sinon à part ça je dirais que l'engagement qui me touche le plus c'est que depuis deux ans je suis formatrice dans une association qui s'appelle Trouve ta voix et c'est une association qui forme des jeunes comme moi pour donner des cours d'éloquence à des jeunes dans des lycées défavorisés et d'ailleurs hier c'était la finale académique de l'académie de Versailles où ma classe enfin une des élèves de ma classe a participé et elle a remporté la victoire donc elle sera la grande finale de toutes les académies donc j'étais très fière et voilà et juste pouvoir retransmettre cette confiance en soi et cet amour que le projet moteur m'a donné à d'autres jeunes c'est juste incroyable je vais vous m'arrêter si je me trompe mais je crois que vous avez une passion commune avec Jackie c'est le slam et je crois même qu'il est prévu que vous nous fassiez un petit slam est-ce que est-ce que tu veux bien nous faire un slam et Jackie si tu veux après il n'y a pas d'obligation mais si tu as envie de slammer on t'écoute bah ouais avec plaisir pourquoi pas est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort pour l'encourager tout a commencé d'un clic un peu hasardeux une inspiration un moteur un vœu un merci à deux êtres chers une mélodie des mots sincères je venais de changer de vie sans en avoir conscience j'ai compris qu'il était l'heure d'une prise de confiance je suis entrée dans cette famille d'amour et de bienveillance tous différents mais la même formule ose la confiance avant moteur je ne portais pas la scène dans mon cœur aujourd'hui c'est elle qui me porte sans rancune sans rancœur j'ai appris que ma voix valait la peine d'être entendue que mes mots peuvent résonner plus loin que le bout de ma rue non moteur ne m'a pas fait prendre la grosse tête simplement maintenant je me lance et je m'entête l'expérience moteur m'a libérée de ma prison intérieure vous savez cet endroit où se cachent toutes nos insécurités et nos peurs ce lieu où sont enchaînés nos mots et notre éloquence attendant que l'on trouve la clé de notre confiance cette clé nous l'avons tous sans nous il suffit de creuser un peu plus loin derrière les blessures causées par les insultes et les regards hautains oui c'est dur et ça fait mal mais ça vaut clairement la peine car les mots sont plus puissants que les armes inhumaines chers jeunes ne restons pas muets n'écoutons pas ceux qui nous disent de nous faire discrets crions nos succès clamons notre unicité hurlons nos rêves faisons résonner l'écho qu'une nouvelle ère se lève par nos actes et nos mots faisons passer le message que la grandeur des idées ne se mesure pas à la grandeur de l'âge pour moi tout a commencé d'un clic un peu hasardeux peut-être que votre déclic serait au détour d'un mot ou deux merci j'imagine qu'il y a 3 ans tu n'aurais jamais osé slammer devant une salle entière comme ici jamais de la vie impossible parce qu'il y a 3 ans mon seul auditoire c'était mon carnet à slammer poèmes donc non clairement je n'y aurais jamais pensé et ce qui t'a libéré c'est évidemment j'imagine le projet moteur tout ce que vous avez appris d'oser y aller en public avec les copains ah oui c'est sûr que moi ma vidéo pour rendre hommage à mes amis j'avais fait un slam et de voir mon slam projeté sur un écran de cinéma avec ma voix qui résonne dans la salle ça te met juste une claque et ça te permet juste de te dire bon maintenant que j'ai fait ça je peux tout faire en fait donc voilà Jackie est-ce que t'as envie de slammer ? allez oui allez bravo Arianna difficile de passer après ton joli texte mais on va faire de notre mieux est-ce que vous pourriez s'il vous plaît si je vous dis bonjour dans ma langue natale le slam est-ce que vous pourriez me répondre si je vous dis slam alekoum vous me répondez allezkoum slam on va la faire en trois temps d'abord tout doucement ensuite on essaye de monter un peu d'un cran et au troisième temps on essaye de faire en sorte que tout le grand palais éphémère résonne de notre voix d'accord slam alekoum alekoum slam c'est très timide on va dire que c'est zéro là slam alekoum alekoum slam deuxième cran très bien slam alekoum et maintenant on fait péter le grand palais éphémère slam alekoum alekoum slam tendre amère comme la chair de la noix de cola j'acquise d'eau alias John Pooch chocolat je place un coup d'état dans chaque verre pour que mon verbe te touche addict qui comme quiconque goûte à la verve de John Pooch ma raison d'être a pris le pas sur ma raison sociale à toutes les prisons du paraître j'ai mis un retourné facial aviez-vous remarqué que l'ascenseur social est bloqué et que les experts ont bien mieux à faire que d'aller le réparer sur ma lancée je devais poursuivre alors j'ai pris les escaliers mais à ma grande surprise il n'y avait plus de marche après le premier palier j'ai donc dû relever les manches t'as fait dur même les dimanches quitte à me faire bébar et dans ma tête je me répétais en boucle t'inquiète un jour ça va chez Mar ainsi je tisse ma toile dans les étoiles ma toile est dense les fils de ma toile dansent et sont épais comme des dreadlocks durs comme la semelle de mes shocks et beaucoup plus déter que le plus coriace des tox l'homme qui ne sème pas ne récolte que ce qu'il mérite c'est pourquoi je tresse et tisse les sèmes en réseau plie la syntaxe tel le roseau et même si en clown chez les poètes arborant des gants roses je boxe son style comme un zozo ma souplesse lyricale d'un fou rire médicinal fait kiffer bozo je suis arrivé au monde désarmé l'inconscient conscient d'avoir déjà tout oublié certains m'ont prédit un avenir mal barré ils m'ont scellé du seau des seaux parce que j'ai eu le malheur de venir d'en bas et d'affronter le monde mal armé mais mal armé réincarné en clochard de cité crois-moi créera le raz-de-marée qui va réarmer les désarmés pour que John donne une nouvelle donne à un monde en pleine moutasse c'est un homme merci beaucoup est-ce qu'on a encore des choses à se dire après ça je ne sais pas je pense qu'on peut juste les applaudir très 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 fort merci bravo merci juste une dernière chose qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut le projet moteur est-ce qu'on peut aller liker partager qu'est-ce qu'on peut faire parlez-en à tous les jeunes dites à tous les jeunes qu'il est urgent de prendre la parole de dire merci de dire je t'aime de dire tu m'inspires de dire je vous admire et que ces paroles font du bien et que nous la société française les adultes que nous sommes ils nous feront du bien aussi il est urgent de recréer des liens ce lien intergénérationnel donc voilà merci d'en parler à tous les jeunes que vous connaissez merci de se dire que ce projet est universel et que peut-être il peut dépasser nos frontières et que si demain on écoute tous les jeunes du monde entier nous dire qui ils aiment à qui ils ont envie de dire je t'aime et qui m'inspire qu'on réalisera enfin que nous sommes un dans notre unicité voilà c'est tout c'est tout simple merci merci beaucoup à tous les trois merci Change Now merci bon à chaque fois on se dit mais comment on va comment on va enchaîner avec ça en fait donc maintenant on va accueillir Jean-Pierre Gou et Jean-Pierre Gou je vous demande de l'appeler très très fort excusez-moi alors d'abord on va accueillir des danseurs et danseuses exceptionnelles à qui je laisse le flore c'était la saison des pluies au Sénégal mais quand on est arrivé au village il n'avait pas plu depuis des mois j'ai passé mes étés à l'ombre d'un filier il se dressait majestueux dans l'arrière-cour de la grange de mes grands-parents il allait jusqu'au ciel j'était à l'arrière-cour j'étais au beau milieu il rentrait par toutes les fenêtres il rentrait par toutes les fenêtres de la grange il rentrait par toutes les fenêtres de la grange soulevait le sol faisait craquer les murs portait la charpente et nous portait dans ses bras c'était deux semaines de traversée et j'avais la nausée moi j'avais jamais dormi en pleine mer avant j'étais une novice parmi l'eau salée et d'un coup j'étais embarquée dans ce milieu naturel hostile, inconnu, humide et froid parfois j'ai même l'impression qu'il y a trop d'étoiles et qu'elles vont nous tomber dessus à bord les skippers reconnaissaient chaque oiseau chaque animal chaque cétacé qui se présentait à nous et ils m'impressionnaient par leur facilité à se fondre et à cohabiter c'était un arbre monde cet arbre a créé nos jeux nos siestes nous protégeait de la pluie et de nos parents quand c'était l'heure de la douche pour nous il était juste là un élément permanent et rassurant dont on profitait sans trop se poser de questions il me semblait parfois impossible que je puisse atteindre en moi un tel niveau de connaissance que je puisse trouver ma place ici c'était un arbre monde on rejoinirait qui habite depuis Brest on a l'impression de aussi perdre tellement il y en a pu se trouver ma place ici et rentrer partout parfois j'ai pas l'impression qu'il y a trop d'étoiles et qu'elle me protégeait de la pluie et rentrait partout et d'un coup j'étais embarquée sous le sol pourtant ce soir-là quand on levait les yeux au ciel on ne voyait rien le ciel était noir de nuages et pourtant à la fin de la traversée je me suis repris à reconnaître certains oiseaux les sternartiques les guillemots les fulmars au premier battement d'ail pourtant un jour la grange a été vendue on a passé l'été à dénicher des trésors en vie dans les établis mais on n'avait pas compris que c'était la fin du figu des figues de septembre et des siestes dans les branches tout le monde dormait la maison était calme et c'est là que je l'ai entendu c'est là qu'il m'a réveillée l'orage qui se prépare le bruit du ciel qui craque qui se végit et de heron, prop water Nous revoilà, donc on ne va pas danser, désolé, mais je vous présente Jean-Pierre Gou et on peut le réapplaudir bien fort. Alors Jean-Pierre, tu es écrivain, président de l'Institut des Futurs Souhaitables et de One Home, et tu le dis toi-même, tu es un passionné d'écriture, tu as passé dix ans, je ne dis pas de bêtises, à écrire ton thriller écologique Le Siècle Bleu, sorti en 2010, la suite en 2012, qui est donc Ombre et Lumière, et l'année prochaine, tu vas sortir une nouvelle saga, que je peux citer, Révolution Bleue. On sait déjà que les mots occupent une grande place dans ta vie, est-ce que tu veux bien nous en parler ? Alors, au début, ce n'était pas prévu que les mots occupent une place importante dans ma vie, parce qu'au départ, moi, je suis mathématicien, et donc la manière que j'avais choisie pour agir sur le monde, c'était par les chiffres, par les modèles, pour essayer de comprendre les interactions entre les humains et la biosphère, et je ne pensais pas aller vers les mots. Et en fait, il s'avère que les chiffres, ou les maths et les histoires, c'est un petit peu la même chose, et moi, j'ai eu ma période d'éco-anxiété il y a 25 ans, et je ne trouvais pas dans les rapports, dans les chiffres, quelque chose qui me donne de l'espoir, et c'est là où je me suis mis à écrire. Et en fait, les mots, ça a été vraiment ma thérapie, et parce que dans les rapports du GEC ou dans les essais, vous trouviez souvent des idées, mais il n'y avait pas les personnages ou les gens qui les portaient. Et quand vous concevez une histoire, en fait, c'est la même exigence que dans les maths, les maths, l'exigence, c'est la logique, donc vous empilez des concepts et vous essayez qu'il y ait une succession logique, et dans un roman, c'est des successions de mots, donc moi, je suis vraiment pris dans ces mots, et qui sont tenus par une contrainte qui est la vraisemblance, parce que la vraisemblance, c'est ça qui va faire que des gens vont croire à votre histoire, et que cette histoire pourra peut-être leur donner de l'espoir ou l'échanger. Alors, tu es passé très rapidement sur le fait que tu as vécu ta phase d'éco-anxiété il y a 25 ans. Alors, on sait maintenant qu'on parle depuis quand même un petit bout de temps des sujets écologiques, mais on ne peut pas dire qu'il y a 25 ans, l'éco-anxiété était un concept connu. Comment tu en es venu à être éco-anxieux bien avant tout le monde ? En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser il y a même 30 ans à l'écologie, au moment du sommet de Rio, et à l'époque, je voyais tous les États qui s'étaient fédérés autour de ces questions, donc c'était en 1992, et puis après, il y a eu le protocole de Kyoto, et donc pendant 5 ans, il ne s'est rien passé pour définir quelque chose dont l'action devait démarrer en 2010, donc tu te dis, les gens, ils ont mis 15 ans entre la prise de conscience et démarrer quelque chose, ou 20 ans, et je voyais la lenteur de tout ça, et c'est là où j'ai vraiment eu peur, quoi. Et à l'époque, j'étais chercheur en maths aux États-Unis, où il y avait beaucoup de groupes éco-activistes, et en 1999, il y a eu les plus grosses manifestations, c'était pour empêcher le sommet de l'OMC à Seattle, et il y avait toutes les organisations écologiques qui étaient mobilisées comme maintenant. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, ça existait déjà quand vous étiez dans l'avant-garde il y a 25 ans, et à l'époque, les gens voyaient aussi que les choses allaient s'effondrer, et voilà, donc la question, au bout d'un moment, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc moi, je me suis traité en disant, bon, je vais prendre une petite part du problème et essayer de bien la faire, et je pense que c'est la seule chose que l'on peut faire chacun, et se relier les uns aux autres, mais en tout cas, voilà, à cette époque-là, il y avait ça. Et moi, ce qui me manquait dans tout ce que je lisais, c'était des histoires inspirantes, et surtout quelque chose qui soit logique, parce que moi, j'avais quelque chose de profondément déjeu, une histoire à laquelle je crois, et qui mêle tous les éléments du réel, qui fait que cette utopie pourrait devenir réelle, en fait. En quoi, comment est né le siècle bleu, et en quoi la fiction est potentiellement d'une grande puissance ? C'était quoi ton, c'était un instinct ? C'était, comment s'est né ? C'était complètement un instinct, parce que moi, j'avais jamais écrit de roman à l'époque, et c'est pour ça que ça m'a pris dix ans, parce que, déjà, il y avait beaucoup de recherches, mais il fallait aussi que j'apprenne à ce que c'est faire une bonne histoire, quoi. Et moi, j'avais été, par contre, j'étais un gros lecteur, et je me rappelle de ces livres qu'on lit jusqu'au bout de la nuit, ces livres que vous lisez jusqu'à sept heures du matin, et vous allez au travail sans avoir dormi, parce que vous avez été pris dans quelque chose. Aujourd'hui, les gens vivent ça avec Netflix, avec des séries qui vont binger, mais quand vous faites ça avec un roman, ce qu'on montre, c'est qu'un roman, la rémanence, en fait, d'un roman dans vos structures communautiques, ça peut durer une vie, alors qu'une série de Netflix, c'est pas du tout la même chose. Quand tu dis rémanence, c'est-à-dire qu'il y a une impression qui reste ? Voilà, il y a une impression qui reste, parce que vous êtes mis dans la peau des personnages, et quand vos personnages risquent de mourir, vous-même, vous risquez de mourir. C'est étudié en psychologie, il y a une transposition qui se fait, elle est encore plus forte dans le roman, parce que ça fait appel à toute votre imagination, et je m'étais dit, si on fait une fiction, on est à l'intérieur des gens qui vont vraiment essayer de changer ce monde, et qu'on fait comprendre aux lecteurs et lectrices, non pas la complexité du monde que vous pouvez lire dans des essais, mais la complexité de le changer avec ses petites mains, et qu'est-ce que c'est d'être un activiste, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a des rêves, et bien de se dire, ces gens-là vont vivre ça avec. Et je m'étais dit, si ça, je trouve, je lis ça déjà, moi, je me rassurais, et peut-être que les gens, en lisant ça, ça leur donnera envie d'agir, et aussi d'avoir de l'espoir, mais pas de l'espoir pour se dire, j'ai rien à faire, l'espoir en disant, moi aussi, je vais faire ma part, parce que ces héros-là l'ont fait. Donc c'était comme si vous vous mettiez à l'intérieur de quelqu'un, et c'est ça que permet le roman, et c'est pour ça que je me suis tourné vers ce mode d'expression, plutôt que le film ou la musique, qui chacun ont d'autres avantages, mais moi, c'était mon truc d'être lecteur de roman, et donc c'était aussi un rêve de contribuer à avoir ajouté des livres dans des bibliothèques, ça, c'était mon rêve d'enfant, et donc ça, je suis content, mais surtout de le faire au service de la transformation. Et alors, ça t'a apporté quoi à toi, d'agir au prisme de cet art qu'est l'écriture, et ça a apporté quoi aux lecteurs et aux lectrices ? Il y a eu plusieurs éditions, là, en 10 ans, et moi, je vois beaucoup de gens qui l'ont lu, à qui ça a donné vraiment beaucoup d'énergie, justement à des gens qui sont éco-anxieux et qui se disent que ce n'est pas possible, et qui ont trouvé, je dirais, comme un esquif sur ce livre, donc ça, déjà, ça, pour moi, c'était positif, et quels que soient les âges, vous avez des gens qui ont 70 ans, qui ont ce stress, et des gens qui sont beaucoup plus jeunes. J'ai aussi eu des gens qui étaient complètement climato-sceptiques ou anti-écolo, et qui, en lisant ça, se sont dit, ah ouais, en fait, finalement, je comprends les problèmes et je comprends aussi ces activistes parce que c'est logique et leurs combats sont légitimes, donc faire changer des gens. Et puis, ça m'a aussi permis de rencontrer, à titre personnel, des tas de personnes que j'admirais et de faire des choses avec eux. Tu citais l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est un écosystème que j'ai rencontré par mes livres, et donc écrire des livres, comme quand vous faites des films ou des chansons, c'est un moyen de reliance, et du coup, j'ai trouvé ma place, moi, dans cet écosystème, et ça, c'était aussi quelque chose de très important. Tu le disais, on est quand même à l'heure de Netflix où on a tendance à aller sur des écrans, à se divertir de bien d'autres manières que la lecture. Est-ce que tu crois quand même encore au pouvoir de la lecture et du fait que c'est émancipateur et par l'imagination que ça a un impact ? Oui, alors c'est difficile, parce que les gens lisent de moins en moins, il y a de moins en moins d'attention. Donc, moi, j'ai choisi un type de roman qui est le thriller, et donc le thriller, ça donne de l'adrénaline comme vous avez dans certaines séries Netflix, et j'ai choisi le thriller, non pas par goût marketing, mais que la vie des activistes, aujourd'hui, si vous changez le système, quand vous ne changez rien, il ne se passe rien, mais dès que vous commencez à changer les choses, vous avez tout le système qui est contre vous, donc votre vie, elle ressemble à celle d'un acteur de thriller. Et du coup, avec le thriller, je pense que les gens retrouvent une partie de ce qu'ils ont dans les séries, et d'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent tiens, il faudrait l'adapter en série, c'est un projet que j'ai, mais je n'ai toujours pas réalisé, mais je pense que ce type de roman peut plaire à des gens qui vivent des séries, et heureusement, il y a encore des gens qui lisent des romans, mais ça nous donne une forme d'obligation de profondeur, et pas forcément des livres d'action, il y a des livres très sentimentaux qui sont exceptionnels, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous faites un livre un peu lambda, c'est difficile de le vendre, mais je crois à ça, et il y a quand même des gens qui prennent 10 heures pour lire ces livres, et qui passent du temps, et des gens qui ne lisent d'ailleurs pas beaucoup, donc ça, c'est toujours pour moi aussi une forme de fierté, de participer à faire lire les gens, parce que la profondeur qu'on tire de ça, elle est supérieure à celle que vous prenez dans une série Netflix, même s'il y a d'autres avantages des séries Netflix pour faire passer certains messages. Est-ce que tu as toujours envie d'écrire, et est-ce que tu aurais envie d'explorer d'autres formes d'écriture, je ne sais pas, des scénarios plus artistiques, enfin en tout cas, on parlait de slam, un peu en mode slam, ou encore autre chose ? Là, je suis en train de travailler sur un documentaire avec une équipe américaine sur un autre projet que j'avais qui est sur l'overview effect, et donc là, on est sur l'écriture d'un documentaire qui est conçu comme une expérience, et l'écriture d'un film documentaire, c'est un autre mode d'écriture complet, parce que ce n'est pas les mêmes codes, mais dans les documentaires, il y en a qui ont changé le monde, changé les gens, donc je m'intéresse à ça, c'est-à-dire comment faire un documentaire où celui sur qui l'expérience est faite, c'est le téléspectateur, et qui vive quelque chose qui est comme un tour de magie, donc je travaille sur ça, et puis là, ça fait 10 ans que je réfléchis à la suite, ça fait 3 ans que je suis en train de travailler dessus, qui sortira l'année prochaine, et là, j'ai réutilisé la forme de, voilà, la Révolution bleue, mais qui est à nouveau un thriller sur justement, enfin, la suite, en fait, de Siècle bleu, c'est vraiment la suite, et de raconter si la révolution des consciences qu'ils arrivent à instaurer à la fin du deuxième tome, on a l'impression que tout va bien se passer, mais en fait, tout ne se passe pas bien, et donc j'ai ramené des éléments de complexité qui n'existaient peut-être pas il y a 10 ans, mais qui, pour moi, étaient vraiment très nécessaires, donc pour aller vraiment au fond de savoir si l'humanité voulait vraiment de cette transition, et si cette transition ne nécessitait pas, en fait, une évolution de l'humanité, donc en fait, c'est la grande histoire de l'humanité que je raconte là-dedans, donc c'est, voilà, 10 ans de recherche sur ce roman-là, et à nouveau, aussi, voilà, le pari, c'est de, non plus de faire tomber les gens amoureux de la Terre, comme dans mon précédent projet, mais de faire tomber les gens amoureux de l'humanité, ce qui n'est pas du tout quelque chose de facile, parce que, mais si on ne forme pas une équipe qui a envie, enfin, qui s'aime, et qu'on n'arrivera pas à résoudre ce défi, et donc c'est cette histoire de l'humanité depuis le début jusqu'à son futur que j'ai envie de raconter dans ce roman. Tu es un fervent défenseur du droit, du besoin, plutôt, d'un récit alternatif. Déjà, c'est quoi, un récit alternatif, et pourquoi, selon toi, on a besoin de ça et de projections positives ? En fait, tout le monde que vous avez aujourd'hui, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, c'est haut-parleur, c'est la manifestation d'un rêve de quelqu'un. Je veux dire, il y a quelqu'un qui a monté cette société, au départ, il y a quelqu'un qui a inventé le concept de chaise, il y en a d'autres qui ont fabriqué ça. Et donc, le réel, il est toujours la production de certains rêves et l'histoire qui se déroule, elle est aussi liée à des gens qui déploient des idées. Et en fait, créer un récit, c'est ouvrir un chemin et si le monde dans lequel vous êtes ne vous plaît pas, ça permet d'en inventer un autre et d'enrichir ça de trajectoires potentielles qui vont peut-être donner à des gens envie de contribuer à ça. Mais si plus personne ne propose des chemins alternatifs, en fait, on va juste être dans la prolongation de ce qu'on a aujourd'hui et ça, ça peut nous amener au pire. Et dans l'histoire, il y a toujours eu des espèces de crapauds fous qui décidaient de monter dans d'autres directions et qui proposaient des concepts ou des histoires où les gens les prenaient pour des fous au départ et en fait, c'est ces histoires qui sont devenues les bouées de secours sur lesquelles les gens se sont mis. Donc la création de récits, c'est pour moi un engagement qui est très militant qui est d'essayer de dépeindre les futurs qu'on voudrait voir advenir et qui aurait, de notre point de vue, voilà, quelque chose par rapport à aujourd'hui. Donc c'est de croire aussi à l'impact de la fiction sur la réalité et il y en a parce que ces potentiels que vous avez dans vos rêves, si vous ne les exprimez pas, en fait, personne ne les exprime parce qu'il y a certains rêves qui ne sont que les vôtres. Et donc si vous ne les écrivez pas, en fait, ils n'enrichissent pas le réel, ils restent dans votre tête ou dans la discussion d'amis le soir et le fait de les écrire dans les livres ou de les mettre dans des films, ça permet de les déployer vers beaucoup plus de monde. Alors j'allais te demander, ça ressemble à quoi la machine à fabrique d'un récit alternatif. Comment on va... Déjà, c'est de laisser, j'imagine, vagabonder son imagination, s'autoriser à rêver et ensuite s'autoriser à le verbaliser. Pour moi, il y a un aller-retour entre les concepts que vous voulez amener, quels sont les concepts que vous voulez mettre en avant dans ce film et l'histoire et les personnages. Et donc, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Si vous faites, en fait, un bouquin où les personnages ne sont qu'aux les fers-valoirs de votre concept, en général, ça ne fait pas un bon roman, si vous faites un roman où il n'y a que des histoires de personnages mais il n'y a pas de concept, ça ne fait pas un récit opérationnel. Et donc, pour moi, c'est une itération. C'est pour ça que je réécris. Là, je suis à la cinquième réécriture du roman parce que, justement, à chaque réécriture, je me dis, tiens, j'ai découvert ça sur les personnages, donc c'est des allers-retours entre le concept et ça. Mais ça, c'est lié à ma manière d'écrire ça. Mais je crois qu'il faut vraiment ces deux ingrédients, l'histoire, voir les personnages et les concepts d'un autre côté et arriver à quelque chose qui sonne comme réel. Je vous parlais de la vraisemblance au début, c'est vraiment ça. Il faut que dans les émotions, vous mettiez dans les personnages qu'ils soient méchants, gentils, que vous puissiez les prédire et même dans les personnages les plus méchants, comprendre leur logique parce qu'on a tous en nous une part de nous qui versent certaines choses qu'on déteste mais on a toutes ces parts de l'humanité en nous et donc même les personnages qui sont les plus haïssables, c'est bien de leur donner de la complexité pour avoir ça. Donc voilà, c'est itératif parce qu'il y a beaucoup d'informations dans les livres que j'écris mais c'est comme ça la fabrique de ça et c'est beaucoup de temps tout seul. Donc ça, c'est aussi la réalité de l'écrivain par rapport à un film ou quand vous êtes scénariste, vous êtes aussi tout seul mais après, il y a une équipe qui se forme. Là, vous avez quand même un éditeur aussi avec qui vous travaillez mais c'est quand même un travail qui est assez solitaire mais je pense que c'est aussi intéressant pour explorer de faire du travail solitaire avant qu'il soit collectif et mis dans la société. Est-ce que tu accompagnes des personnes au sein de l'Institut des Futurs Souhaitables ou autres à justement accoucher de récits alternatifs ? Oui, on a dans l'Institut des Futurs Souhaitables monté un atelier de design fiction où justement pendant trois heures on les faisait plancher je leur donnais quatre thèmes ils étaient par groupe et c'était une crise écologique à résoudre et ils devaient inventer des personnages et une stratégie pour résoudre cette crise et raconter l'histoire de la résolution de cette crise. Donc ça pouvait aller à vous devez battre Donald Trump aux prochaines élections américaines à vous devez arrêter l'extermination des rhinocéros en Afrique du Sud et donc d'amener les gens à déjà problématiser le problème regarder quelles sont les forces en présence quels sont les alliés qu'on peut chercher quel serait le bon héros là-dessus et on les a amenés à écrire une histoire et à la raconter verbalement donc voilà j'ai fait ça pendant presque six ou sept ans donc on a écrit beaucoup d'histoires et ça m'a beaucoup aidé parce que c'est des exercices courts et je pense qu'on a besoin de retrouver notre pouvoir narratif et la crise qu'on a aujourd'hui c'est une crise d'imaginaire mais c'est aussi une crise narrative dites ce que vous voulez au monde plutôt que de c'est important qu'il y en a qui dénoncent ce qu'ils veulent mais qu'est-ce que vous voudriez et raconter ces histoires-là et là je pense que c'est vraiment une façon de retrouver son pouvoir que d'exprimer ces histoires que vous voudriez voir advenir et le dire et le faire sous toute forme de récit ça peut être une révolution alors justement entre l'effondrement l'éco-anxiété les news à se taper contre le trottoir comment on continue à rêver et je pense notamment à la jeunesse les psys tirent les sonnettes d'alarme il y a des gamins de 8 ans 6 ans 10 ans qui passent maintenant les cabinets avec des idées suicidaires parce qu'ils ne croient plus en l'avenir de l'humanité ils pensent qu'on va tous mourir donc voilà c'est joyeux comment on rêve en partant de ça alors moi je enfin dans la manière de me documenter dès que je croise quelque chose qui est positif et porteur d'histoire je le note ou en tout cas je le note dans un coin de ma tête ou dans des cases dans des fichiers et donc j'ai toute une banque de bibliothèques de choses qui me font rêver c'est à dire et je note aussi toutes les choses qui pourraient être horribles dans le monde et le récit je le forme donc ça se nourrit le rêve et ce que je fais en général j'écris les phases lumineuses du bouquin avant les phases sombres et après je les assemble parce que si vous allez au plus profond et dans siècle bleu les héros vont très profond dans la difficulté dans le dur mais toutes les parties positives qui fait qu'à la fin ils remontent et que l'espoir jaillit je les ai écrits avant parce que sinon vous n'avez plus l'énergie mais j'essaye dans le roman pour qu'il ait ces deux polarités qui sont les polarités de l'humanité d'écrire d'abord la partie qui me fait rêver j'écris d'abord mon rêve et après je le confronte à la réalité et c'est là où ça fait un roman en fait rêver d'abord commencer par rêver et nourrir le rêve nourrir le rêve mais d'ailleurs les rêves c'est ça puisque c'est une réalité alternative dans laquelle vous n'avez pas toutes les contraintes de la réalité mais si vous commencez à ajouter toutes les contraintes de la réalité et à partir de ça de penser une solution c'est impossible vous n'avez plus d'énergie et on est vraiment dans une époque où et c'est pour ça que lire le rapport du GIEC c'est bien une fois mais une fois que vous avez compris concentrez-vous sur vos projets si vous relisez toutes les autres versions c'est bien mais ça risque de vous plomber et de vous couper la force du rêve croyez en vous croyez en vos rêves dégagez cette énergie et il y a d'autres gens qui prendront d'autres parts du problème vous ne pourrez pas tout changer mais d'essayer de garder cette fraîcheur là-dessus et moi je crois quand même c'est important de partir des faits donc cette phase un peu de sidération qu'on a vis-à-vis des enjeux c'est important de l'avoir parce que au moins ça fixe le niveau du défi mais après c'est vraiment dans vos rêves ou dans vos envies dans vos passions dans les passions des gens que vous allez embarquer autour de vous dans vos projets que vous arrivez à faire ça et d'ailleurs dans mon roman c'est ça il n'y a pas un héros c'est tout un collectif de héros qui essayent d'embarquer la planète entière mais ces héros ils vibrent leur envie que le monde change et il y a un moment où il faut lâcher les mauvaises nouvelles et se concentrer sur ce sur quoi on fait je pense et ça reste un acte militant ce sera le mot de la fin merci infiniment Jean-Pierre Gauve vous pouvez l'applaudir bien fort et dire il y a une dédicace oui et il y a une séance dédicace au stand de livres j'imagine au stand de livres voilà d'ici 10 minutes à peu près ok super merci Jean-Pierre merci à toutes et à tous belle fin de Change Now merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?